Salut à toutes et à tous, cette semaine je vous propose une chronique sur une personnalité du jeu vidéo, un des acteurs qui a le plus marqué cette industrie avec des jeux révolutionnaires, c'est Sid Meier. Alors peut-être que ce nom ne vous dit pas grand chose, Sid Meier est pourtant celui qui a créé la série des civilisations ou des Railroad Tycoon par exemple. Présent dans le monde du jeu vidéo depuis les années 80, fondateur de la société Microprose puis de Firaxis Games, il est aujourd'hui une figure emblématique des jeux de stratégie au tour par Derrière chaque jeu se cache une histoire, revenons ensemble sur l'histoire de Sid Meier. Alors Sid Meier est né en 1954 au Canada de parents d'origine hollandaise. La famille migrant dans le Michigan, il étudie l'histoire et la science des ordinateurs à l'université. A l'époque il lit beaucoup de choses sur le hacking, bidouille le code de son Atari et conçoit ses propres clones de Space Invaders ou Pac-Man. Employé chez General Instruments Corporation, il rencontre Bill Stille, un businessman ancien pilote de l'Air Force. Malheureusement mettant ses jeux sur le bureau des autres employés, ceux-ci se mettent à jouer plutôt que de travailler et Sid Meier se fait virer. Un an plus tard, Bill Stille et Sid Meier se recroisent dans une conférence sur le commerce électronique et s'affrontent sur une borne d'arcade des « shoot them up » comme Red Baron. Ancien pilote, Stille perd tout le temps et est impressionné par Sid Meier qui lui dit que pendant qu'il joue, lui, Sid Meier mémorise les algorithmes. A partir de ce moment, Stille et Meier deviennent amis et décident de créer la société Microprose en 1982. Pour plus d'infos sur cette société, je vous invite à regarder ma chronique sur le sujet. Sid Meier devient game designer et programmeur de l'entreprise pendant que Stille et lui vend les jeux, qui sont principalement des simulations d'avions. Lentement mais sûrement, Sid Meier dirige sa production vers des jeux de stratégie, mais toujours en rapport avec la guerre. Le premier sera NATO Commander en 1984, mais d'autres simulations voient le jour, un aéroport, un sous-marin, un avion de chasse. Pour l'anecdote, les jeux de Sid Meier auront la particularité de ne montrer aucun sang. On joue à la guerre dans des périodes historiques très violentes, des combats entre des civilisations, mais jamais de sang dans les jeux. Les combats sont abstraits entre deux cases, le perdant disparaît de la carte. Une autre chose commune aux jeux de Sid Meier, les histoires ne sont pas linéaires, dans le sens où c'est au joueur de se créer sa propre histoire, son propre récit. On joue l'histoire des Etats-Unis par exemple, on crée un empire voulant envahir le monde, mais c'est le joueur qui décide de sa destinée, ce qui rend chaque partie unique avec une forte rejouabilité, et donc une addiction à ces jeux de gestion de stratégie. Sid Meier reprend un peu le concept de NATO Commander pour créer Crusade in Europe en 1985, qui apporte quelques nouveautés. On déplace ses troupes sur une carte, case par case, on attaque, on défend, on gagne ou on perd des territoires. Ces jeux sont reconnus comme innovants dans la simulation stratégique et la société MicroProse commence à prospérer. Milstilé attendant un nouveau simulateur de vol, Sid Meier tient à développer plutôt une nouvelle idée, une simulation de pirate. Sid Meier's Pirates en 1987, ce sera le premier jeu à apposer le nom de son créateur devant le nom du jeu, et ce ne sera pas le dernier. Le nom de Sid Meier commence à être connu, et mettre son nom dans le titre d'un jeu sera un peu comme un gage de qualité, avec Tom Clancy et American McGee, ce seront les seuls à faire ça. Le jeu pirate est encore une fois innovant, proposant un monde ouvert, dans lequel on parcourt les océans, on conjure les mutineries, et on recherche des trésors. Le jeu suivant de Sid Meier est Railroad Tycoon, une simulation d'entreprise, un tycoon où l'on gère une société de chemin de fer. Tous les éléments sont encore présents, la gestion, la stratégie et l'histoire sera dorénavant la marque de fabrique des jeux estampillés Sid Meier. Et le jeu qui marquera encore plus cette idée, c'est bien sûr Civilization, qui marquera le jeu vidéo pour très longtemps, par son originalité et ses mécaniques de jeu, la stratégie au tour par tour. MicroProse devient une référence dans les années 90 de ce nouveau genre en vogue, principalement sur ordinateur. Maxis avec SimCity ou Bullfrog, par exemple, sont aussi des entreprises qui ont créé ces nouveaux gameplay accrocheurs qui plaisent de plus en plus. Cette stratégie au tour par tour avec l'amélioration des ordinateurs va donner naissance aux jeux de stratégie en temps réel avec de gros succès comme Edge of Empire ou Starcraft. Le magazine Computer Gaming World considérera Civilization comme le meilleur genre de tous les temps, tout simplement. Malheureusement, malgré ces gros succès, on sait tous que les joueurs sur ordinateur sont des pirates, qui n'achètent jamais leurs jeux, d'autant plus à cette époque, si bien que les ventes de jeux ne suivent pas chez MicroProse, qui connaît de graves difficultés financières. L'entreprise est finalement revendue, le cofondateur Bill Stille se retire, et un an plus tard, c'est Sid Meier qui part, après la sortie du jeu Magic the Gathering, un jeu de cartes très populaire à l'époque. En 1996, avec ses anciens collègues de MicroProse, Jeff Briggs, concepteur de jeux et Brian Reynolds, designer, Sid Meier crée la société Firaxis Games. La nouvelle équipe continue à créer des jeux de stratégie au tour par tour, tels que Alpha Centauri, un spin-off de la série Civilization, ou encore Gettysburg, un jeu plutôt en temps réel sur la guerre de sécession aux Etats-Unis. Firaxis signe des contrats avec Electronic Arts pour éditer leurs jeux. Sid Meier est heureux de pouvoir diriger sa propre entreprise en indépendance pour créer ses jeux comme il veut. Firaxis développe Civilization 3, qui sort en 2001, qui améliore grandement le jeu au niveau graphisme, intelligence artificielle, avec des règles plus complexes et un gameplay toujours aussi accrocheur. Firaxis continue donc les suites de leur licence phare, Colonization, une réédition de Pirates en 2004, un Civilization 4 en 2005, puis plus tard, des portages sur console de salon et même sur mobile en 2008. Alors bien sûr, l'indépendance de Sid Meier ne va pas durer longtemps, puisqu'en 2005, c'est Tech2 Interactive qui rachète Firaxis pour 27 millions de dollars. L'année suivante, Tech2 rachète PopTop Software et donc la licence Railroad Tycoon revient à Firaxis. Sid Meier's Railroads sort dès 2006. C'est en 2010 que sortira le dernier épisode en date de Civilization, le numéro 5, suivi de deux extensions en 2012 et 2013. D'autres jeux Civilization sortiront sur mobile ainsi que sur Facebook, mais ce dernier fermera assez rapidement. Reprenant l'idée de Sid Meier's Alpha Centauri, c'est-à-dire un civilisation dans l'espace, Beyond Earth sort en 2014, suivi de Sid Meier's Starships en 2015 sur le même thème, l'exploration de la galaxie et sa colonisation. Alors tous les jeux créés par Firaxis, par Sid Meier, reçoivent à chaque fois d'excellents retours critiques, le style plaît et les jeux sont très réussis à chaque fois. Mais comme le souligne lui-même Sid Meier, il est assez difficile de créer un nouveau concept de civilisation. Dans les années 90, il ne se doutait pas que son jeu serait révolutionnaire et qu'aujourd'hui il continuerait à produire des jeux reprenant les principes de civilisation. Firaxis a bien essayé de nouvelles choses comme Ace Patrol, un simulateur d'avion de chasse au tour par tour, ou encore XCOM Enemy Unknown, une vieille licence des années 90 créée par Microprose, remue au goût du jour en 2012. Les mécaniques de jeux innovantes de civilisation planent toujours un petit peu sur les jeux de Sid Meier. Alors Sid Meier, c'est un bourreau de travail. Son but durant ces années a toujours été de créer des jeux fun et amusants, lui-même les essayant, les améliorant, passant des nuits à rectifier certaines choses pour que les testeurs arrivent toujours à dire que le jeu est amusant. Pour cela il ressemble un petit peu à Shigeru Miyamoto de chez Nintendo, ce sont tous deux joueurs qui essayent leurs propres jeux, le but étant de s'amuser devant ces jeux. Sid Meier est un designer hors pair, largement récompensé à titre personnel, des trophées qui le gratifient comme une des plus grandes figures emblématiques du monde du jeu vidéo, un des meilleurs créateurs, un des plus influents et un modèle à suivre pour tous ceux qui veulent être designers de jeux vidéo. A poser son nom sur tous ces jeux et s'en conteste un gage de qualité, un style inimitable, un gameplay qui ne déçoit que très peu ses joueurs fidèles, des jeux qui se comprennent vite malgré des mécaniques complexes parfois, Sid Meier est le pionnier des jeux de stratégie au tour par tour et continue encore aujourd'hui à faire vivre ce genre à travers des jeux toujours aussi ambitieux. Ainsi s'achève cette chronique sur Sid Meier. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager cette vidéo. A bientôt pour une prochaine chronique. Ciao !